Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo de grammaire sur l'accord des verbes en ER. Alors, faut-il les conjuguer à l'infinitif en EZ ou en E accent aigu ? C'est ce que nous allons voir maintenant avec un cours tout d'abord et ensuite des exercices. Voici donc le cours, la première partie du cours sur les verbes en ER. Il y a d'abord deux temps pour lesquels le verbe se prononce exactement de la même manière selon qu'il s'agit de l'infinitif ou du participe passé. Au futur proche, vous devez utiliser systématiquement l'infinitif. Alors qu'au passé composé, vous devez utiliser le participe passé. Alors, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Avec le futur proche, c'est-à-dire que nous parlons de quelque chose qui va avoir lieu, mais dans un futur très très proche, dans quelques heures, dans quelques minutes, éventuellement demain, au pire, vous utilisez le verbe aller au présent, suivi directement du verbe à l'infinitif. Voyons ce que ça donne. Vous voyez, je vais manger, c'est le verbe aller. Je vais chanter, pardon. Je vais chanter. Et vous remarquerez que immédiatement derrière, je mets l'infinitif du verbe. Tu vas te promener. Juste après, je vais mettre l'infinitif du verbe. Il va aimer ce gâteau. Là encore, je mets l'infinitif du verbe aimer. Nous allons, avec la liaison, nous allons parler avec le professeur. Parlez, E, R. Vous allez danser toute la nuit. Et ils vont apporter du pain. Donc, vous voyez, systématiquement, avec le verbe aller, vous devez mettre l'infinitif derrière. Voyons maintenant, avec le passé composé. Le passé composé, il se construit avec l'auxiliaire, c'est-à-dire avoir ou être, suivi d'un participe passé. Donc, ce n'est plus le verbe aller, c'est l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Vous voyez que, par exemple, dans le premier, j'ai mis j'ai chanté. Et je mets le participe passé, la forme en E. Je me suis promené, suivi systématiquement du participe passé. Il a aimé, nous avons bien l'auxiliaire avoir, suivi du participe passé, du verbe parler. Vous avez dansé, suivi du participe passé. Et enfin, ils ont apporté participe passé. Donc, la grande différence, c'est évidemment le verbe qui est au futur proche à l'infinitif et au passé composé à la forme participe passé. Et évidemment, le futur proche indique le futur et le passé composé indique le passé. Attention également, avec le participe passé, quand vous utilisez l'auxiliaire être, être, il faut que le participe passé s'accorde en genre et en nombre, c'est-à-dire en genre masculin-féminin et en nombre singulier-pluriel avec le sujet. Donc, vous voyez, je vous ai mis quelques exemples un petit peu plus loin. Il est allé, nous avons bien l'auxiliaire être à chaque coup. Mais vous remarquerez que avec « il », je laisse « et », avec « elle », je mets « et », avec « il » au pluriel, je mets « et » « s » et avec « elle » au pluriel, je mets « et » « e » « s ». J'ai oublié le « s » à « elle », évidemment, il faut le rajouter. Alors, nous avons vu le verbe « aller » suivi d'un infinitif. Nous avons vu les auxiliaires « être » et « avoir » suivi d'un participe passé. Voyons maintenant ce que nous appelons les verbes semi-auxiliaires. Alors, les verbes semi-auxiliaires, c'est Vous remarquerez que « avec ces verbes-là », le verbe qui suit est toujours à l'infinitif. Toujours. Voyons quelques exemples. « Je dois travailler », c'est le verbe « devoir ». Il est suivi d'un infinitif. « Ils veulent manger », c'est le verbe « vouloir ». Il est suivi de l'infinitif du verbe « manger ». « Nous pouvons », c'est le verbe « pouvoir ». Et il est suivi de l'infinitif du verbe « regarder ». « Et il faut », c'est le verbe « falloir ». Et il est suivi de l'infinitif du verbe « se laver ». Troisième cas. Donc, nous avons vu, je répète, nous avons vu le verbe « aller » qui est suivi d'un infinitif. Les verbes, les auxiliaires « être » et « avoir » qui sont suivis d'un participe passé. Les verbes semi-auxiliaires qui sont suivis d'un infinitif. Et quand il y a une préposition devant un verbe, ce verbe, là encore, est toujours à l'infinitif. Donc, vous le voyez, c'est l'heure de « aller » se coucher. Et donc, c'est une préposition. Et donc, on met « aller » à l'infinitif. Et juste après, nous avons un autre verbe qui suit le verbe « aller ». Nous l'avons vu tout à l'heure. Il faut de nouveau mettre un infinitif. J'ai besoin de me reposer. La préposition « de » est suivie d'un verbe à l'infinitif. Et nous travaillons pour gagner de l'argent. Là encore, le verbe « gagner » doit être à l'infinitif. Parce que nous avons une préposition. Une dernière règle à connaître Lorsque le verbe est précédé d'un pronom-sujet Vous, V-O-U-S Ou lorsqu'il est conjugué à l'impératif. C'est-à-dire pour donner un ordre. Dans ces cas-là, le verbe ne doit pas être suivi de l'infinitif. Il ne doit pas être conjugué à l'infinitif. Il ne doit pas être conjugué au participe passé. Il doit être conjugué à la deuxième personne du pluriel. E-Z Mais il se prononce exactement de la même manière. Voyons quelques exemples. Vous mangez des fraises. Vous remarquerez que je mets « manger » E-Z Vous jouez avec vos amis. E-Z Parlez plus bas. Là, c'est de l'infinitif. L'impératif, pardon. Parlez plus bas. Nous sommes dans une bibliothèque. Parlez E-Z Et fermez la porte. C'est un ordre. Je vous demande de fermer la porte. Vous devez fermer la porte. Donc, fermez la porte. Il fait froid. Voyons maintenant d'autres règles que vous devez connaître, mais que je ne vais pas développer. Elles seront développées dans un autre cours. Nous avons vu qu'au passé composé, vous devez utiliser l'auxiliaire « être » ou « avoir » suivi du participe passé. Eh bien, cette règle est exactement la même aux autres temps composés. C'est-à-dire, le plus-que-parfait, le futur antérieur, le passé antérieur, le conditionnel passé et le subjonctif passé. Donc, à chaque fois, vous avez l'auxiliaire à l'imparfait, au futur, au passé simple, au conditionnel, au subjonctif, suivi du participe passé, sa forme en « et ». Donc, l'auxiliaire est toujours suivi d'un participe passé. Vous voyez, nous avions parlé. Nous avons ici un plus-que-parfait. Parlez E. Et vous serez allé, c'est un futur antérieur. Je fais évidemment l'accord avec l'auxiliaire « être », vous serez allé. Deuxième règle à connaître, la voix passive se construit toujours avec l'auxiliaire « être », là encore suivi du participe passé. Le rat a été mangé par le chat. Il a été mangé. Et, puisque nous avons l'auxiliaire « être », ici, au passé composé. Autre règle, beaucoup plus difficile, là, cela fera partie d'un cours complet sur l'accord du participe passé. Il y a beaucoup de règles à connaître. Par exemple, vous voyez que les élèves se sont succédés, c'est le verbe « se succéder », on ne fait pas l'accord alors que c'est l'auxiliaire « être ». Ils se sont parlé, on ne fait pas l'accord alors que c'est l'auxiliaire « être », mais ils se sont embrassés, on fait l'accord alors que c'est l'auxiliaire « être ». Pourquoi ? Nous verrons ça dans un prochain cours. Et puis, dernière règle, parfois le participe passé est utilisé comme adjectif, dans les participiales notamment. Il s'accorde alors avec le sujet. « Rester en retrait », les enfants se sont perdus. « Rester » fait, bien entendu, référence à « les enfants ». « Les enfants sont restés », donc il agit comme adjectif. Et donc, il s'accorde en genre et en nombre, et ça encore, nous le verrons dans un prochain cours. Voilà, les règles principales vous ont été expliquées. Voyons rapidement une synthèse de ce cours. Sauf quand ce premier verbe est un auxiliaire. C'est-à-dire « être » ou « avoir ». Dans ce cas-là, « être » et « avoir » sont suivis d'un participe passé. Donc, les verbes « aller », « semi-auxiliaire », etc. sont suivis d'un autre verbe infinitif. Le verbe « aller » est suivi d'un autre verbe infinitif. Les auxiliaires « être » ou « avoir » sont suivis d'un autre verbe participe passé. « Vous » est suivi d'un verbe « ez ». Voilà la règle qu'il faut que vous connaissiez et que vous respectiez pour éviter des erreurs qui sont très fréquentes dans les devoirs. Alors, maintenant, nous allons voir quelques exercices pour vous entraîner. Alors, vous voyez, je vous ai mis des phrases et puis il y a des verbes à l'infinitif. Vous devez choisir si vous les laissez à l'infinitif ou si vous les mettez au participe passé ou encore si vous les conjuguez en « ez ». Alors, nous allons voir ça ensemble. Vous remarquerez, il faut bien observer la phrase. « Roger s'est enfin décidé à acheter une voiture ». Vous avez ici l'auxiliaire « être ». Donc, forcément, nous devons écrire « décider et ». Nous devons donc écrire « décider et ». Il s'est enfin décidé à acheter. Vous remarquerez que nous avons une préposition devant. Donc, dans ces cas-là, quand nous avons une préposition, nous faisons un infinitif. Donc, « Roger s'est enfin décidé à acheter une voiture ». Afin de vous envoyer, vous remarquerez que nous avons ici la préposition « de ». Eh bien, dans ces cas-là, de vous envoyer « er » une réponse au plus vite. Nous vous demandons de remplir le dossier si joint. Donc, vous remarquerez qu'à chaque fois que vous mettez l'auxiliaire « être » ou « avoir », il faut utiliser le participe passé. Quand vous avez une préposition « a » ou « de », il faut écrire l'infinitif. Phrase suivante « apprendre à parler ». Anglais « devrait m'aider ». Donc, vous remarquerez que ici, dans le premier, vous avez une préposition. Et dans le deuxième, vous avez le semi-auxiliaire « devoir ». Rappelez-vous la règle. Quand vous avez une préposition, il faut mettre un infinitif. Et quand vous avez le verbe « devoir », il faut mettre également un infinitif. Donc là encore, on ne met que des infinitifs. Phrase suivante. Vous remarquerez que nous avons le verbe « savoir » au conditionnel. « Je ne saurais vous assurer de ma présence lundi matin. » Ça veut dire « je ne suis pas certain de vous assurer de ma présence ». Le verbe « savoir » est un infinitif, un semi-auxiliaire, pardon. Donc, il est suivi, là encore, d'un infinitif. Le remboursement de 200 euros n'a toujours pas été versé. « A » « été » « versé ». C'est l'auxiliaire « être ». C'est une voie passive. Donc, avec une voie passive, on met un participe passé. Je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur de la tâche qui vous attend. « Vous mesurez ». On a un sujet. Donc, « mesurez ». « EZ ». « À vous écouter ». Alors, attention, là, il y a un piège. Parce qu'il y a une préposition suivie d'un pronom. « À écouter vous ». C'est-à-dire, écouter quelqu'un. Ici, c'est un COD, le « vous ». Donc, il n'est pas sujet. Donc, là, c'était un piège. OK ? Ce n'est pas lui qui est le sujet. C'est « à vous écouter ». À écouter ce que vous dites. D'accord ? Donc, ici, évidemment, on utilise un infinitif. Il faudrait envoyer. Nous avons de nouveau le verbe... Enfin, de nouveau. Nous avons le verbe « falloir ». Et donc, évidemment, avec le verbe « falloir », c'est un semi-auxiliaire. Donc, on utilise l'infinitif. Et nous avons un deuxième verbe derrière. Quand il y a trois verbes qui se suivent, les deux derniers sont à l'infinitif. Donc, encore infinitif et encore infinitif. Là encore, il y a un petit piège. Puisque vous avez... Nous commencerons par... Donc, ici, vous avez une préposition. Et vous envoyez ici le « vous ». Ce n'est pas le sujet. C'est le COI. Envoyer nos conditions à vous. Donc, ce n'est pas le sujet, le « vous ». Ici, c'est le complément d'objet indirect. Donc, il faut le faire avec la préposition à vous adresser nos conditions. Donc, vous voyez, quand vous avez un « vous », il faut faire attention si c'est le sujet ou si c'est le complément d'objet. Et là encore, même problème. On n'a pas fini de vous solliciter, de solliciter votre aide, de vous solliciter. D'accord ? Donc, le « vous » ici, ce n'est pas le sujet. C'est « solliciter » à ce sujet. Donc, ici, il fallait utiliser l'infinitif. Là encore. Voyons quelques exercices supplémentaires. Vous voyez, le premier, je l'ai déjà mis. Je ne vais pas cacher. Évidemment, nous avons « je ne vais pas cacher ». C'est le verbe « aller ». Évidemment, on met directement derrière l'infinitif. J'aimerais pouvoir, nous avons ici, un verbe semi-auxiliaire, nous avons, nous allons mettre l'infinitif. Je ne sais, je sais que vous n'appréciez pas, ici nous avons le sujet, vous, vous n'appréciez pas. Eh bien, dans ces cas-là, vous n'appréciez pas. Ici, nous mettons le verbe en « ez ». Le manager ne voudra jamais, voudra, nous avons le verbe semi-auxiliaire, avouer, infinitif. J'aimerais le verbe aimer, je vous l'ai dit, il est dans la liste également. Vous rencontrez. Je ne dis pas que cela pour vous contrarier. Donc, pour contrarier vous. Donc ici, le « vous » est complément d'objet direct. On dit contrarier quelqu'un. Donc, pour vous contrarier, infinitif. Et « je ne vais pas vous ennuyer », « je ne vais pas ». Ici, nous avons encore le verbe « aller ». Donc, « ennuyer », infinitif. Donc, voilà les règles que vous devez respecter. Donc, il faut toujours regarder quels sont les mots qui sont devant pour savoir si vous devez utiliser l'infinitif, le participe passé ou le verbe conjugué à la deuxième personne du pluriel. Donc, je vous l'ai expliqué au début. J'ai limité la quantité d'informations que je voulais vous donner pendant ce cours. Il y aura d'autres cours complémentaires qui seront proposés sur l'accord des participes passés, sur la conjugaison des verbes pronominaux, sur la place des pronoms personnels dans la phrase, sur la place des adverbes dans la phrase, sur la voix passive, et sur les subordonnées participiales. Je vous en ai parlé un petit peu. Tous ces cours sont évidemment complémentaires de celui-là. Vous devez déjà maîtriser les règles de ce cours pour pouvoir comprendre les règles des cours suivants. Alors, si vous souhaitez participer à un cours de grammaire, une formation de grammaire niveau C1, C2 avec moi, je vous rappelle qu'elle aura lieu à partir du 5 septembre. Vous aurez 18 cours d'une heure et demie, donc un cours toutes les semaines. Pendant ce cours, nous ferons des exercices tels que je les ai faits avec vous aujourd'hui. Nous nous verrons tous les mercredis de 20h à 21h30. Et cette formation durera jusqu'au 15 janvier 2023. Il y aura juste une pause, deux semaines de vacances, pendant les fêtes de Noël. Donc, pendant Noël, il n'y aura pas cours, mais nous reprendrons juste après pour finir la formation et arriver aux 18 semaines de cours. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire en me contactant. C'est écrit dans le bas de l'image à brunomillet1204-gmail.com Au cours de cette formation, voilà tous les éléments que nous travaillerons. Les déterminants, le nombre et l'accord des verbes, la syntaxe, les pronoms personnels, les pronoms relatifs, les adverbes, les adjectifs. Je ne vais pas tous vous les citer. Il y en a beaucoup. Nous ferons également des exercices de vocabulaire, des exercices de prononciation et de phonétique. Et je vous proposerai des dictées, des dictées phonétiques, des dictées lexicales, des dictées grammaticales et quelques dictées littéraires pour vous entraîner à écrire correctement, sans faire de faute. Je précise également que ce type de vidéo, si vous l'avez apprécié, si vous avez apprécié ce cours de grammaire, je vais en proposer un toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Mais celui-là était disponible pour tout le monde. Les prochains ne seront accessibles qu'aux souscripteurs parce que cela représente un très gros travail pour moi. Alors, voici les trois niveaux de souscription pour ma chaîne YouTube. The Must, il est à 4,99€. Vous aurez deux vidéos minimum par semaine. Ce sont généralement des productions écrites et orales pour le DELF ou pour le DALF ou des fiches argumentatives. Pour le souscripteur de niveau 2, c'est-à-dire The Best, qui coûte 7,99€, vous aurez évidemment tous les avantages du niveau 1. Et en plus, vous aurez toutes les semaines une dictée grammaticale, phonétique ou lexicale. Et je vous la fournirai avec les corrections et les explications grammaticales ou lexicales. Et pour les souscripteurs de niveau 3, soutien à ma chaîne, qui est plus chère, 14,99€. Vous aurez tous les avantages des niveaux 1 et 2. Et en plus, vous aurez donc une fiche comme celle-là, grammaticale, toutes les deux semaines. Une revue de presse hebdomadaire qui va vous servir pour trouver des arguments et des mises en contexte pour vos sujets de DALF, notamment. Et puis, ça vous permettra de découvrir un petit peu l'actualité de la France toutes les semaines. Et puis, en plus, des conférences régulières sur la langue française, sur la culture, sur l'histoire, sur la géographie, sur la littérature. Donc, voilà tous les niveaux de souscription. Si vous souhaitez vous inscrire, vous allez directement sur ma chaîne et vous faites souscrire. Si vous souhaitez me contacter, donc, je vous rappelle mon mail brunomilet1204.gmail.com Mon numéro de WhatsApp plus 34 687 11 72 58 Mon site Internet, il y a actuellement plus de 21 000 abonnés. Je les remercie. Donc, apprendrelefrançais avec bruno.fr et ma page Facebook plus de 43 000 abonnés. Donc, cours et formation français. Donc, voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –